Salut Jérémy, comment ça va ? Bonjour Chaim, Baruch HaShem. C'était un plaisir pour nous de te recevoir dans cette interview voiture. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors tu as 40 ans, c'est ça ? J'ai 40 ans. 40 ans, tu es actionnaire dans plus de 360 start-up. Exact. Dans 26 pays. Exact. Tu as fondé plus d'une quinzaine d'entreprises. Exact. Wow, c'est vraiment une réussite financière. Déjà, réussite financière. Baruch HaShem, c'est une réussite financière. Baruch HaShem, j'ai une grande famille. Mais j'ai surtout, à part la réussite financière, j'ai surtout vécu une belle aventure. D'être là depuis le tout début d'Internet et avoir participé à autant de vies d'entreprises et continuer à participer à autant de vies d'entreprises. C'est ça qui est la plus grande satisfaction. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la clé de la réussite ? Comment tu as fait pour réussir ? On a tous envie de savoir. Regarde. Franchement, si on pose cette question à presque 95% des gens riches, ils vont dire qu'ils ont eu de la chance. Alors moi, je vais répondre la même chose. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir découvert Internet tôt. J'ai eu la chance d'avoir investi dans des sociétés qui ont explosé. J'ai eu la chance d'avoir investi dans des sociétés qui se sont effondrées mais qui m'ont donné beaucoup de leçons de vie. Pour moi, la réussite, ce n'est clairement pas une réussite financière. C'est-à-dire que l'aspect financier, c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin d'avoir une part à ça. On a besoin de voir de quoi vivre. Mais la réussite, c'est de savoir justement avoir une vie un peu complète. C'est-à-dire que moi, j'estime avoir réussi ou j'estimerais avoir réussi quand j'aurai une famille bien éduquée avec Daira Chamahim. À côté, avoir un Limoud de l'étude approfondie et avoir tout ce qu'il faut dans l'étude. Et à côté, avoir une vie professionnelle remplie avec des bonnes choses et un bon nom surtout. Et dans le travail, le truc le plus dur, c'est de garder un bon nom. Il y a toujours des gens qui veulent nous dire du mal sur nous, qui veulent nous raconter des métiers sur nous. Et ça, voilà, on dit que le nom, c'est la chose la plus importante. T'as eu beaucoup de procès ? Moi, j'ai eu deux prud'hommes. Un que j'ai perdu et un que j'ai gagné. J'ai été le premier condamné de France pour diffamation sur Twitter. C'est pas vrai. J'ai travaillé avec un prestataire de service. Je ne vais pas dire pour ne pas faire de la chouinara. Parce qu'en fait, j'avais tort. Finalement, je n'avais pas tort de faire cette diffamation si je n'étais pas juif. Parce que vraiment, c'était des gens pas bien. Mais après, quand j'ai appris la chouinara, je me suis dit que je n'aurais pas dû écrire sur Twitter ce que j'ai écrit. Donc voilà, j'ai travaillé avec une société, un prestataire de service. Et voilà, c'était des gens pas sérieux, pas honnêtes, etc. Je l'ai dit sur Twitter. J'ai été condamné à 10 000 euros pour ça. Donc j'ai été le premier condamné de France sur Twitter. Alors aujourd'hui, les gens disent du mal sur Twitter du matin au soir. Mais oui, mais à l'époque, à l'époque, c'était, je crois, je vais dire, c'était quand ? C'était en 2010, je crois, ou 2009. On était tous des gentils sur Twitter. On disait, aujourd'hui, j'ai pris un café. Aujourd'hui, j'ai mis un peu de lait dans le café. Aujourd'hui, j'ai découvert un service super sympa. Alors aujourd'hui, c'est Trump, t'es un pourri. Macron, je t'aime pas. Et toi, je te déteste. Et celle-là, c'est que du Lachana. Mais c'est que ça, quoi. Enfin, presque que ça. Alors que Twitter, à l'époque, c'était gentil. Et voilà, j'ai été condamné parce qu'ils ont dit, Monsieur Bérébi est une personnalité, donc il doit faire attention à ce qu'il dit. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui a été dit par le criminel. C'est pas du tout pour un sémitisme ou quoi que ce genre ? Non, non, non. Non, non, bah les deux étaient juifs, d'ailleurs. Les deux côtés, donc... Et alors, t'étais comment à l'école ? Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase jusqu'en troisième, où j'étais premier de la classe. Délégué d'établissement. Non, j'étais au dernier rang. J'étais au dernier rang, parce que je m'ennuyais. J'étais premier de la classe, comme ça. Je travaillais pas trop et ça marchait. Ça se passait bien. J'ai changé d'école en seconde. Et là, je me suis retrouvé dans une école avec un niveau beaucoup plus fort, où il fallait travailler beaucoup plus. Et là, j'ai commencé à être le dernier de la classe les premières semaines. Bon, j'ai fini très très bien ma seconde, mais pendant cette année-là, j'ai découvert Internet et j'ai commencé à devenir journaliste informatique. Donc, à partir de ma seconde, première terminale, j'étais moins sérieux à l'école. J'avais des bonnes notes, etc. J'ai eu mon bac. Mais en tout cas, j'étais déjà un peu différent. Et tu t'es construit tout seul ? Ça veut dire que tu étais autodidacte ? Tu t'es dit, moi, je me prends en main, j'ai 16, 17 ans, je me lance ? Moi, ça a toujours été une passion. Tout à l'heure, tu parlais de réussite financière. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, jamais, jamais, jamais j'ai monté un projet pour l'argent, etc. C'est-à-dire des problèmes. Des fois, j'ai monté des projets. Après, on a dit, maintenant, comment on va gagner ? On va le faire vivre. Mais ça n'a jamais été pour l'argent. C'était parce que j'étais passionné de ça. Et je ne me suis pas pris en main dans le sens, voilà, maintenant, j'ai monté des bois, je vais faire des trucs. Non, c'était, voilà, il y a un sujet qui me passionne. J'étais un peu seul. Comme j'étais un peu premier de la classe, comme ça, à l'un de l'autre service, à qui on donne des baffes. Le dernier qu'on choisit dans l'équipe de foot. Alors, moi, à l'école, c'était comme ça. Il y avait deux équipes comme ça. Chacun choisissait quelqu'un à prendre dans son équipe. Et moi, j'étais le dernier. Et chacun voulait que ça soit... Allez, prends-le, prends-le, on ne le prend pas nous, quoi. Voilà, pour expliquer que, bon... Et ça a été un avantage. Avant, moi, je l'ai mal vécu, ça. C'était un peu dur à vivre, quand même, ce projet comme ça. Mais au final, je me suis dit que ça a été le meilleur avantage. Parce qu'en fait, finalement, j'ai une personnalité un peu unique, comme ça. Je ne me suis pas fait. Je n'ai jamais voulu ressembler aux copains, puisque je n'en avais pas beaucoup de temps que ça. C'est bien, c'est vrai, déjà. Ouais, c'est top. Non, non, bah, au cachet. Mais bon, en fait, très souvent, en fait, on se rend compte que... On ne se rend compte pas que les problèmes qu'on a à un moment de notre vie, à quel point ils vont nous servir plus tard. C'est vrai. Et ça, c'est la leçon de vie. On voit ça dans l'histoire de Pindras, dans la parja Pindras. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, il y a plein de fois où, en fait, les épreuves du moment, finalement, sont là pour nous construire. On dit que, d'ailleurs, c'est de l'obscurité qui est venue de la lumière. Tout à fait, exactement. L'obscurité vient de la lumière. On dit que l'abeille, c'est une des bêtes les plus dangereuses et qui pique, etc. Et c'est de elle qui sort aussi le miel, la chose la plus douce. Donc, c'était Rav Char qui disait ça. Alors, c'est incroyable parce que j'ai appris que tu n'avais chez toi ni Internet, tu n'avais ni de smartphone, ni tes enfants, ni ta femme n'ont accès à Internet. Alors, comment un businessman comme toi peut vivre sans Internet ? Je vais préciser. C'est-à-dire, chez moi, à la maison, on a une maison sympa. On n'a pas Internet dans la maison. Mais j'ai un petit bureau de 10 mètres carrés dans lequel il y a Internet. Et évidemment, c'est comme ça que je peux échanger mes mails puisque je n'ai pas de smartphone. Donc là, je ne peux pas lire mes mails maintenant. Donc ça, c'est mon téléphone sur le micro. Mais en tout cas, effectivement, on essaie de vivre avec le moins d'ordinateurs possibles, le moins d'écrans, le moins de trucs, etc. C'est un peu paradoxal ? Non, ce n'est pas paradoxal. Il faut savoir que Steve Jobs faisait tout pour que ses enfants n'aient pas de smartphone en main et n'aient pas de tablette. Bill Gates faisait tout pour que les enfants utilisent le moins de la technologie possible. Quand on travaille dans la technologie, on sait aussi quels sont les dangers de ça. J'ai donné pas mal de conférences sur ces sujets pour dire aux gens, attention, technologie, ça ne veut pas dire mieux. Technologie, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vous vendent quelque chose. Maintenant, je ne cache pas, je vais être honnête. On a mes enfants, j'ai mes deux ados, mon garçon de 16 ans et ma 15 ans. De temps en temps, ils prennent une tablette avec des petits films de Thorabox et des petits Darka et des petits Blattachos et tout. Ils me demandent de leur mettre des trucs dessus. Donc voilà. Et moi, je les vois à 11h du soir en train de regarder. En tout cas, on a le DR, c'est qu'on évite au maximum. Et les ATHM, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais comment tu arrives à gérer justement ? C'est-à-dire que moi, je ne suis rien. Je suis un simple employé. J'ai du mal à vivre sans mes mails, sans WhatsApp. Alors, sans WhatsApp. J'ai essayé toujours de faire cette interview. Je me suis dit, je vais lui parler par WhatsApp. Non, je n'ai plus WhatsApp. J'ai eu à un moment WhatsApp. J'ai eu tout en fait. Il n'y a plus juste Snapchat et Instagram. Je n'ai jamais touché. Je savais que ce n'était pas cashier depuis le début. Mais en tout cas, WhatsApp, finalement, je me suis rendu compte à quel point on parlait de rien et de tout. Et de plein de choses. J'étais inscrit à des groupes. Les gens parlaient. Il y avait du Lachanara. Il y avait des messages à répétition et tout ça. Voilà. Moi, je vais te dire un truc. Ma priorité dans la vie. Et ça, je parle de ma vie personnelle. D'accord ? Moi, Jérémy, c'est d'avoir de la tranquillité. Je ne veux pas qu'on me dérange. Quand je dois m'occuper d'un contrat, je veux lire le contrat. Quand je veux lire un livre, je veux lire le livre. Je veux que personne ne me dérange. Donc, mon numéro de téléphone, il doit avoir 15 personnes qui l'ont. 20 personnes peut-être maintenant. Il ne m'appelle jamais, sauf si c'est un truc d'extrême urgence. Donc, jamais. Parce que je ne suis pas médecin. Donc, en général, il n'y a pas d'urgence. Voilà. C'est ma femme qui m'appelle de temps en temps. Un de mes enfants. Mais voilà. Donc, moi, j'essaie vraiment de limiter au maximum le fait d'être interrompu. Parce que c'est l'interruption, le problème. Ce n'est pas le fait de ne pas être joignable. Et à un moment, Rahim, tu m'as envoyé des messages. Tu m'as dit, viens, on fait cette interview. Je ne sais pas, je vais te répondre après 2, 3, 4 heures, 5 heures, etc. Je relève mes mails deux fois par jour en général. Ça suffit largement. Et avec ça, j'en ai encore trop de mails. J'ai plein de mails et ça tourne trop. Donc, voilà. Et du coup, ça privilégie aussi le contact un peu physique peut-être ? Ça privilégie le contact physique. Ça privilégie la vraie amitié. C'est-à-dire que quand je rencontre des amis, je rencontre des amis et on a l'impression vraiment de ne s'être pas vus pendant 3 mois. Donc, on se raconte plein de choses. Quand on se parle toutes les secondes, ben non. Qu'est-ce qu'on a à se dire ? Tu es au courant que j'ai fait ci-hier, que j'étais en vacances, que j'étais au ski-là. Mais là, non. On parle de belles choses. Et surtout, quand on étudie la Torah, c'est super important de ne pas être dérangé. C'est-à-dire que voilà, on est plongé. Quand on a notre fila, on n'a pas un message qui vient nous déranger au milieu. Et voilà. Je veux dire, moi, j'ai mon téléphone à des SMS. Et même ça, je peux dire que ça me dérange. Et avec le peu de gens qui ont... Est-ce que ça s'est bien passé ? Tu es bien arrivé à la maison ? Etc. Voilà. C'est un peu trop. Mais bon, c'est une overdose parce que ça fait 24 ans que je suis sur Internet aussi. Ça veut dire à un moment... Mais bon, vous allez tous y arriver. C'est vrai. À un moment, moi, je dis... J'ai toujours été un peu en avance sur les trucs. Je veux dire, on va tous arriver à ce moment-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un grand mouvement aux États-Unis avec des dizaines de millions de dollars de gens qui donnent, de donateurs. Il y a des campagnes de publicité qui valent plus de 50 millions de dollars pour dire attention, lâchez votre téléphone. Moi, j'ai des femmes qui me contactent en me disant, mon mari est accro. Je n'arrive plus à lui parler. Il est en permanence sur son truc. Même quand il marche dans la rue, il rentre sur les gens parce qu'il regarde son téléphone. Voilà. Moi, je fais tout pour avoir le moins en moins de technologies possibles, tout en étant le mec le plus high-tech possible et le plus investi dans le monde de la technologie. Voilà. Tu fais partie des premiers résultats des cobayes, des ravages des technologies ? Moi, j'ai quitté Facebook en 2012 parce que j'étais depuis 2007. En 2012, les gens arrivaient. D'accord ? En 2012, j'arrive, j'ai dit, ça y est, stop. D'accord ? On ne gagne rien. On perd énormément de temps. On a notre famille. On regarde des bêtises. On tourne en rond, etc. J'ai quitté Facebook. J'ai quitté WhatsApp en 2015, je crois. Mais je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté, je pense, un an seulement sur WhatsApp. Voilà. Pareil. Et il y a plein d'amis à moi qui sont en train de quitter Facebook. Il y a plein d'amis qui ont quitté Twitter. Je fais des activités. Toutes les notifications, je fais des activités. Voilà. Il faut désactiver les notifications. Il y a aussi un autre conseil. Il y a une option sur l'iPhone qu'on passe sur les icônes en noir et blanc. Ça entraîne moins l'œil à cliquer dessus. Il y a des outils. Maintenant, dans le prochain iOS, pour 5000 à jour de l'iPhone, il y a des outils qui permettront de limiter les plages horaires, le nombre de minutes qu'on passe sur chaque application. Donc, on peut dire que je ne peux faire que 10 minutes de Facebook par jour. Pas mal. C'est top. Ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut aller encore plus loin. Mais j'ai d'autres idées. Mais en tout cas, je pense que c'est super important. On a un barrage. Bon, on s'arrête. Salut. 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 On va au prochain. Bonjour. Bon, voilà. Vous découvrez les barrages polis israéliennes. On n'en a pas tous les jours. C'est vrai. C'est parce qu'il y a déjà eu l'air et bien avec nous. Non, non, ils ont bu ta tête. Attends. Combien d'heures tu travailles par jour ? Alors, là, cette année, je suis un peu en pause business. Donc, je travaille des jours. Je travaille un peu l'après-midi. Des jours, je ne travaille pas. Donc, j'étudie. En général, mon rythme de croisière, c'était d'étudier le matin. D'accord. À un moment, j'étudiais jusqu'à 10 heures. Après, j'étudiais jusqu'à midi et demi. Après, jusqu'à une heure. Une heure moins quart. Et l'après-midi, je travaillais. En général, je déjeunais avec mes enfants au Khachem, parce que j'étudiais pas loin de chez moi. Et après, j'allais travailler 2, 3, 4, 5 heures. Mais en fait, ayant peu d'heures de travail, ça me permet de me concentrer sur des choses importantes. Je n'ai pas le temps d'aller me balader sur Internet quand j'ai 4 heures de travail. C'est beaucoup plus efficace. Non, ce n'est pas que je publie. Je n'ai pas le choix. Si je ne suis pas, il vaut mieux que je reste à la maison. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai investi dans mes centaines et centaines d'entreprises, c'était en travaillant 5 heures par jour. Pas plus. On doit travailler le nombre d'heures que quelqu'un de notre métier travaille. C'est-à-dire que si je suis médecin et un médecin en standard travaille 8 heures, je travaille 8 heures. Je ne dois pas travailler moins. Ça, au départ. D'accord ? Je travaille 8 heures. Après, si je vois que finalement ma Parnassane est suffisante, même si je vois que ma Parnassane est juste, mais je me dis, tiens, moi, je fais confiance en Dieu et je vais travailler maintenant 7 heures. Alors, je peux descendre. Je peux descendre. Et jusqu'à où je vais descendre ? Alors, ce que disent les commentateurs, ils disent comme ça. Ils disent, tu peux descendre jusqu'au moment où tu ne regretteras pas. Si tu n'as pas ton salaire, tu diras, non, je n'ai pas bossé assez. C'est-à-dire, si maintenant tu te mets à bosser 5 heures et que ça ne se passe pas bien, tu ne dis pas, non, j'aurais dû bosser plus. J'aurais dû bosser plus. Tu dis, non, Dieu n'a pas voulu me donner cette Parnassane-là. Et donc, tu dois te sentir à l'aise. Si à un moment, tu te dis, moi, on travaille en 6 heures, je pense que j'ai fait le job. Je pense que j'ai fait assez de job pour que, voilà, ça marche. Voilà. Après, voilà, c'est Dieu qui décide. Il y a des gens qui travaillent 15 heures par jour et qui ne réussissent pas. Il y a des gens qui travaillent 3 heures par jour et qui sont millionnaires. Donc, non. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça le chicou, la balance qu'on doit faire entre les deux. Et comment tu arrives à mêler la Torah et le business justement à ça ? Tu n'es pas un peu, des fois, en préau dépourvu par rapport à ce que tu suivis le matin ? Est-ce que ce n'est pas en contradiction des fois avec ce que… Non, au Hachem, non. Moi, au contraire. Moi, au contraire. Ah, moi, au contraire. Non, non, moi, au contraire. La Torah du matin m'amène énormément de bien dans mes affaires. Est-ce que tu as un gros Yitzahara par rapport à ça ? Par rapport à quoi ? À être pas droit, à tricher, à mentir ? Non. Mais je vais dire qu'au début, quand j'ai commencé à faire ça et j'étudiais moins, je me rendais compte qu'en fait, on passait tous notre temps à mentir. Mais on mentait même qu'on n'avait pas besoin de mentir. On disait, voilà, notre service, il a un million d'utilisateurs, trucs… Enfin, surtout au début d'Internet, etc. Et je ne sais pas, on disait des trucs un peu dans le vent comme ça. Et tout le monde faisait ça. Et on ne se rendait pas compte. Bon, ça n'avait pas de Grosnav Kamina. C'est-à-dire qu'on ne mentait pas vis-à-vis de nos investisseurs. Ça, non. Mais bon, c'était un peu… Vous avez là, après, on enjolivait le truc, etc. Bon, Baruch HaShem, depuis que j'ai appris à quel point ces choses sont graves et à quel point on ne doit pas faire ça. Baruch HaShem, au contraire, je suis très fier quand j'arrive à ne pas mentir. Enfin, j'arrive tout le temps maintenant, Baruch HaShem. Mais en tout cas, je suis très, très fier de ça. Donc, non, je n'ai pas du tout dit de serre sur comment effectivement mêler les deux. Au contraire, je trouve que la Torah est magnifique. La Torah, elle considère les gens. C'est-à-dire qu'on ne voit pas nos employés, nos collaborateurs, nos collègues, nos associés. On ne les voit pas comme des outils, comme des gens à qui je veux tirer quelque chose. Même nos clients. On ne les voit pas comme des gens à qui je veux tirer quelque chose. On les voit comme des gens à qui on va donner, au contraire. Un client, c'est quelqu'un à qui je vais donner. Et en échange, ils me donnent de l'argent. Et ça, c'est ça qui change un peu la notion dans le travail. Nos clients, ce ne sont pas les gens qu'on attaque. Ce sont les gens qui, on veut fournir un super service. Et s'ils sont contents, Dieu merci. Après, on sera payé pour ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et par exemple, enjoliver son CV, c'est permis ça ? Non. Alors, enjoliver son CV, absolument pas. C'est absolument pas permis. Alors oui, on peut faire une belle bordure rose. Enjoliver comme ça, oui, tu peux. Mais non. Il ne faut surtout pas mentir sur son CV. Au contraire. Un des gens, on ne doit dire que de la vérité sur son CV. Dans l'informatique, par exemple, les gens qui ont fait des codes informatiques, ils vont écrire tous les langages qu'ils ont appris, même ceux qu'ils ont appris pendant deux heures. Alors qu'on n'apprend pas un langage en deux heures. Ça, il ne faut pas le faire. On n'a pas le droit. Dites ce que vous savez et dites ce que vous savez bien. Et arrêtez de... Il y a des fois la blague que je sors, parce que je l'ai déjà vue. Il y a une fille qui a écrit... Il y a une fille qui a dit un jour, qui m'a dit, j'ai assisté à tous les comités de direction dans un cabinet d'expertise comptable. Alors je suis là, oui, tout ça. Et je lui pose des questions. Alors, c'était quoi votre rôle et tout ? En fait, j'étais la secrétaire, je suis avec le café. Donc, il faut faire gaffe. On n'est pas là pour mentir. Au contraire, on doit être super honnête. Et quand les gens en face vont voir à quel point on est honnête, ils vont vouloir nous recruter encore plus. Moi, les gens, Baruch HaShem, grâce à l'honnêteté, à tout ce que j'essaye de montrer, parce que les gens ont beaucoup plus confiance en moi qu'en d'autres. Ils me confient des secrets, ils me confient plein de choses. Au final, tout se sait. On ne va pas se prendre la tête. Tout se sait. En plus, tu vas bosser dans cette boîte après. Les gens vont savoir que tu n'as pas finalement fait ces études-là, que finalement tu étais un contre-là, etc. Maintenant, voilà. Tu n'es pas obligé de montrer des échecs dans ton CV. C'est-à-dire que si tu as redoublé, tu n'es pas obligé de le mettre. D'accord ? C'est comme quelqu'un qui va faire un chidour. On va lui présenter sa future femme. Il n'est pas obligé de dire qu'il a fait trois chidours avant, trois chidours même avant et qu'on lui a dit qu'il est ténace. Ça n'a aucun intérêt. Maintenant, tu te présentes qui tu es aujourd'hui. Point. Tu as redoublé trois fois pour être orthophoniste. Ou trois fois pour être orthophoniste, tu as démarré après tes études de trois ans. Ce n'est pas grave. Tu as fait tes études de trois ans. Tu es orthophoniste. Il y a des gens qui vont être des fois un peu trop honnêtes et vont aller se rabaisser. Et ça, c'est un autre défaut. Se rabaisser, c'est… Le Yetzhara, il veut toujours nous rabaisser. Il veut toujours nous dire tu es nul, tu es nul, tu es nul. Donc monte ta nullité. Non, non, non. Sois honnête, ça veut dire monte qui tu es. Et qui tu es, ce n'est pas ce que tu as échoué, c'est ce que tu as réussi. D'accord. Alors, tu habites à Benébrak ? Oui. Très fier. Oui ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Quand je suis arrivé en Israël, j'ai habité à Ranana. Alors, Ranana, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais Ranana, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait personne. Il y avait très, très peu de Français. Mais j'entendais que les Français étaient en train d'arriver à Ranana. Donc, j'ai dit, il faut acheter l'immobilier. Ça va monter. Et Baruch HaShem, c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y avait là-bas un Colel, comme j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'il y avait un Colel francophone. Et donc, j'ai dit, voilà, un bel endroit, un Colel et des écoles pour les enfants. D'accord ? Il y avait tout ce qu'il fallait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas spécialement en Israël en étant un ananas. C'est-à-dire que je ne voyais pas quand on voit les voitures passer Shabbat. Et voilà, dans ma rue, le Shabbat, on a stiqué ses voitures, etc. J'ai dit, bon, OK, on est en Israël, on est sur la terre d'Israël, etc. Mais je ne sens pas assez les choses. Et grâce à ce Colel-là, j'ai commencé à découvrir les Avrechim qui vivaient à Venebrak. J'ai dit, mais quelle est la différence entre eux et moi ? C'est qu'ils ont une barbe ? Bah, je laisse pousser la barbe parce que je suis comme eux. Et je dis, ah, ils sont habillés, ils ont une veste noire ? Bah, je vais me mettre une veste noire, etc. Bon, je l'ai fait un peu comme ça. Vraiment, en gros, il n'y a rien qui nous sépare. On est pareil. C'est quoi la différence entre un rabbin qui parle sur Torabox et un jeune garçon du kick-art de Natania ? C'est 15 ans d'expérience et 15 ans de limoud. Mais c'est les mêmes personnes. On s'entend pareil, on a le même humour, on a le même truc. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu... Donc à un moment-là, avec ma femme, on a décidé de changer. On a été conseillé, plusieurs rabbins, ils nous ont poussé aussi à le faire. J'ai eu une longue histoire là-dessus. Et avec plein d'achgahabratis, HM nous a envoyé plein d'aides là-dessus. Et voilà, donc on s'est retrouvé à vendre notre appartement, à notre maison qu'on avait à Ranana. Elle s'est installée à Benebrac depuis dix ans maintenant. Et voilà, on est très content. Voilà, c'est vraiment une vraie ville de Thora. Il faut être habillé en noir et blanc alors pour habiter à Benebrac ? Franchement, non. Il n'y a aucune obligation. On peut faire ce qu'on veut à Benebrac. Personne ne veut nous regarder si on n'est pas standard. Après, pour les écoles, il faut rentrer dans le truc. Moi, les écoles, l'école où il y a mes enfants, il faut que le père porte le chapeau, le Shabbat. Même pas toute la semaine. D'accord ? Mais c'est marrant parce que c'est des petits détails finalement. C'est des petits détails, mais c'est justement... Est-ce que c'est l'aspect extérieur qui fait l'intérieur ? Ce n'est pas l'aspect extérieur. Non, parce qu'évidemment, il vérifie si on est iré jamais. Il ne faut pas qu'on ait la télé à la maison, internet, tous les trucs. Voilà, il vérifie les choses de base. Mais il faut qu'on est un peu dans le même kibou. On veut éduquer nos enfants dans une vie de Thora. Et une vie de Thora, s'habiller comme un Ben Thora, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, être habillé comme un Ben Thora et ne pas être habillé en jean troué ou en tee-shirt de Barcelona, ça change les choses. Après, ça ne veut pas dire que l'un est bon et l'un n'est pas bon, etc. Mais en Israël, il y a un truc, c'est qu'on doit choisir une voie. On ne peut pas être au milieu. Être au milieu, on a un problème avec les écoles et les enfants. Mais c'est français ça. Français, c'est au milieu. Mais c'est un avantage. Mais nous, on est bien d'être au milieu. Mais en Israël, on doit choisir. Donc, ce n'est pas grave. On choisit et on reste français. Rester français, ça veut dire, voilà, on reste cool, on reste… Bon, je ne vais pas dire. Je vais dire du mal après les Israéliens en disant ce que c'est les Français. On est des gens super les Français. Et voilà. Donc, il ne faut pas se faire. L'habit, comme on dit, la vie, c'est rien. On peut être un rachat et avoir des vêtements comme ça et avoir une barbe. Et il y en a, malheureusement. Mais voilà. Mais je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'on a la Kiboun et les enfants comprennent un peu plus ce qu'on attend d'eux. Où tu te vois dans 10 ans ? Géographiquement ? Ou dans les lieux professionnels ? Moi, vraiment, ce que j'aime faire, c'est donner des conférences de Torah. Moi, j'adore ça. J'adore répondre aux gens. J'adore être proche des gens. Donc moi, en ce moment, je suis à fond. Je suis en train de suivre une formation avec Arachim de conférencier. Alors que j'ai déjà donné des dizaines et des dizaines de conférences. Voilà. J'aimerais faire de plus en plus de Kirouf, parler de judaïsme et évangéliser, comme on dit le judaïsme, comme le fait Torah Box magnifiquement bien. Moi, j'aime et j'adore aider tous les gens qui ont des belles choses à faire dans le monde de la Torah. Je ne parle pas d'aider financièrement. Les gens m'appellent tous en me disant ce que tu peux financer ici et tout. Je n'imprime pas des billets. À un moment, ça s'arrête. Tu t'es plutôt sollicité pour la cédale ? C'est inimaginable. C'est inimaginable. Au Arachim, j'ai aidé pas mal de gens. Mais à un moment, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il y a la famille. Mes enfants vont se marier. Les premiers vont se marier dans 4-5 ans. Voilà. Je ne suis pas milliardaire. J'ai été associé avec Xavier Niel, le patron de Free. J'ai été associé avec la deuxième fortune de Russie. Ça ne veut pas dire que j'ai leur fortune. D'accord ? Donc voilà. Si j'étais milliardaire, j'aurais voulu financer des buildings de Yeshivot partout et des colélims et des trucs. Mais voilà. C'est utile. Jérémy Béréby, comment il est quand il se tient aux côtés de Xavier Niel ? Je suis le même que maintenant. La même chose. C'est ça qui fait de la force. C'est ça qui fait de la force. Moi, regarde, je vais te dire un truc. La seule personne que je crains, à personne, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu que je crains. Donc, je peux me retrouver avec n'importe quel grand patron, avec Emmanuel Macron, avec des ministres, avec des présidents, avec des chefs d'entreprise, des milliardaires et tout. Cela ne me fait rien. Quand je dis rien, il faut me voir quoi. Mais rien, 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 rien. Rien. Je n'ai aucun stress. Il faut voir comment je parlais. Il y a 20 ans, je parlais au président du Sénat. Je fais des trucs. Des fois, c'est un peu cru de spa. Mais voilà. O'Hachem, ils se rappellent tous de moi. Moi, j'ai croisé, il y a quelques mois, j'ai croisé Jean-Pierre Raffin, l'ancien premier ministre français. Et il se rappelait de moi il y a 20 ans. Il s'est rappelé, oui. Il se rappelait exactement des mots que j'ai dit à l'époque. Et voilà. O'Hachem, c'est ça en fait qu'il fait. C'est se dire, voilà, on est tous des hommes. On a tous été des petits enfants. On jouait tous aux billes. On jouait aux sables. On est tous pareils quoi. Après, il y a des gens plus haut et plus bas. On doit tous se respecter. On a tous ces trucs. Mais on ne doit pas changer en fonction de la personne qui est en face de toi. Si tu te changes, tu es juste un hypocrite. Mais c'est vrai que quand on te connaît, on voit que tu es quelqu'un de simple finalement. C'est gentil. Tu aurais pu prendre la grosse tête. Franchement, tu sais, l'avantage d'avoir monté plein de boîtes, c'est que j'en ai planté plein. D'avoir investi dans plein de boîtes, c'est d'avoir fait plein de mauvais investissements. Quand tu as des enfants, quand tu fais plein d'erreurs en tant que papa, tu peux faire des erreurs. Donc en gros, si quelqu'un trouve que j'ai... Il y a des gens qui m'envoient des fois des emails. Ouais, M. Béréby, vous avez la grosse tête, vous êtes sûr de vous et tout. Mais vraiment, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez jamais rencontré. Les gens qui m'ont rencontré, jamais m'ont dit quelque chose comme ça. Jamais. Mais les gens qui ne me connaissent pas, ils me disent, M. Béréby, vous avez la grosse tête, vous êtes sûr de vous et tout. Mais... Au contraire. Il n'y a pas moins sûr. Je suis en permanence en train de me remettre en question sur tout. Et en permanence en train de ré-étudier les choses, etc. Donc voilà, non. Mais c'est ça aussi, savoir que Dieu fait tout, qu'Hachem fait tout, ça enlève tout égo. Tu ne peux pas dire que tu es un mec génial. Tu ne peux pas mer que tu es un mec truc si tu sais que c'est la chance qui t'a donné tout. Tu ne peux pas. Hachem. Hachem. Ouais, ouais. Alors, ouais. C'est rigolo. Ça, j'ai raconté une petite anecdote. Il y a quelques années, je me retrouve à une réunion avec plein d'investisseurs israéliens. Il y avait un ancien patron des services secrets israéliens qui présente la guerre de Gaza et le dôme de fer et tout. Et il dit voilà, en ce moment, il se passe un truc dingue. Déjà, le dôme de fer, c'est un coup de chance inouï. On ne devait pas avoir ça. Le budget a été accordé en dernière minute et presque par erreur. On ne devait pas avoir le dôme de fer. Donc, les roquettes seraient tombées sur nous. Et en plus, regardez, tous les pays ennemis d'Israël, ils sont en train de s'entretuer. Ils sont tous en train de se faire les guerres entre eux. Regardez comment les étoiles nous aident. Et là, je vais te dire, si tu me dis qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie, je regrette de ne pas avoir dit c'est qui les étoiles. Parce que c'était des gens pas religieux qui étaient là. J'avais envie de leur dire, mais c'est qui ces étoiles là ? Je ne sais pas pourquoi, il y a un mec qui m'a parlé à ce moment-là. Mais les gens, des fois, ils disent la chance, la chance. Mais la chance, c'est Hachem. Hachem, il te donne des choses. Il te donne ou il ne te donne pas. Mais même quand il ne te donne pas, c'est des bonnes choses. Donc voilà, Bezrat Hachem, qu'on est tous Hachem avec nous à n'importe quel moment. Amen, merci beaucoup Jérémy. Merci Chahem. À la prochaine.